Le collecteur d'admission commence au niveau du filtre à air ou du cornet, le cas échéant. Une mauvaise position de ces pièces influence grandement la puissance du moteur. L'objectif de cet épisode et ceux qui suivront concernant les organes périphériques au collecteur d'admission est d'étudier la résistance rencontrée par l'écoulement de l'air dans ces éléments et des modifications permettant de les minimiser. Avant tout, l'air aspiré doit être le plus frais et le plus dense possible. Mais cela ne suffit pas, le filtre ou le cornet doit être placé dans un endroit relativement calme, à l'abri des turbulences et des variations de pression. Sur une moto de vitesse par exemple, l'air derrière le carénage sera toujours sujet à une dépression et le moteur fatiguera plus pour l'aspirer, d'où une baisse de puissance. De nos jours, la prise d'air est souvent située derrière le radiateur. Même si elle est distante de 30 ou 40 cm du radiateur, la prise aspire de l'air venant de refroidir les radiateurs et prisonnier de l'habillage ou du carénage et des conduits, des écopes qu'il y a le long du radiateur, cet air a une température supérieure de 10 à 20 degrés à l'air extérieur, ce qui est énorme pour un moteur de compétition. Par ailleurs, une prise d'air dynamique placée près de la colonne de direction ne fait pas beaucoup mieux. Les corrections apportées à cause des différences de pression entre 50 et 200 km heure ne peuvent pas être gérées directement par le carburateur. Il vaut mieux aspirer l'air dans un endroit calme, frais et à pression constante. Bref, un endroit abrité mais où il existe un bon renouvellement d'air. Les prises d'air perpendiculaires au sens de la marche, notamment sur les moteurs à admission rotative, constituent un cas particulier. L'air passant devant le cornet d'admission subit en effet deux effets négatifs. A basse vitesse, on observe la formation de turbulences qui limitent l'admission. A haute vitesse, il se crée une dépression telle qu'elle aboutit au même constat. Un karting peut dépasser une vitesse de 40 mètres secondes. Il est compréhensible qu'à ces vitesses, il rencontre des problèmes d'admission indétectables au banc d'essai. Il suffit de masquer plus ou moins le carburateur ou de monter un filtre à air devant le cornet pour résoudre le problème. Mais il s'agit encore là de petits détails s'ajoutant à tous les autres. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo.